Kabila a échoué et que Félix Tshisekedi aussi a encore échoué de la pire manière. Donc on ne saura pas quantifier qui a plus fait le bien ou le mal. Mais ce qui est sûr, la réalité en présence est que M. Félix Tshisekedi, qui le connaissait tout en combattant M. Kabila, il devait quand même apporter une nouvelle touche dans la manière de gérer la République. Mais puisque lui aussi, il a agréablement échoué, donc je ne peux pas accorder une quelconque cotation de moyenne, même à les deux. Mais ce n'est pas le cas, il y a quand il y a des opposants, ou Bazalik, ou Bazalik, ou Bazalik, il y a des dialogues, il faudra qu'il y ait des ingrédients, il y a des dialogues, et les canatans où il y a des dialogues, il y a des dialogues, il y a des dialogues, parce qu'en réalité, dans la politique, c'est un monde où on ne se laisse pas deux fois dominer, il y a toujours des concessions à faire dans une certaine mesure. Mais du moins, on a dit ça, il faut d'abord considérer le concept où il y a des dialogues. Il y a des dialogues, il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer les prisonniers politiques, dans les cas les plus emblématiques, il y a des honorables Jean-Marie Kaboun, il faut qu'il y ait des bandes, et il faut qu'il y ait des dialogues, il faut qu'il y ait des dialogues. Quelle est la position du parti politique de Jean-Marc Kaboun vis-à-vis d'une demande de dialogue par une frange de l'opposition ? Sont-ils partants ou non ? On le saura dans cette émission, insécurité dans la partie est de notre pays. Qui sont les principaux responsables et comment en venir au bout, à bout de cette insécurité ? Certains parlent de responsabilité partagée, d'autres de l'ancien président Kabila, d'autres encore de président Tisekedi. Donc on va le savoir dans cette émission. Couille des accords signés sous le président Joseph Kabila. Commençons par l'accord de Sun City jusqu'à l'accord avec l'ex-NDP muet en M23. On le saura également dans cette émission. Merci. Messieurs, dames, nous recevons dans ce numéro du 30 août, dernier numéro de la semaine peut-être, le secrétaire général du parti politique de Jean-Marc Kaboun d'Akaboun, maître Béli Moutounou, qui nous fait encore une fois l'honneur de prendre part à cette émission. Merci beaucoup d'être là, maître. C'est à moi de vous remercier. Et il m'a apporté aussi ces correctifs-là. Je suis juriste et des formations, mais pas avocat praticien. Il faut rester dans les normes. D'accord. Donc on retire ça. Je suis pas seul, j'ai avec ma collègue Naomine Pila pour la partie d'Ingala. Bienvenue Naomine Pila. Alors, Cége et on prend la première question d'entrée de jeu. Quel est votre avis par rapport à la demande d'un dialogue ? Vous êtes prénom ou non ? Bon, merci beaucoup. D'abord, je réitère encore les remerciements par rapport à l'invitation que vous nous avez faite et l'honneur que vous nous accordez encore pour porter notre opinion et notre avis sur les questions brillantes de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Par rapport à ce dialogue dont vous venez de faire allusion, nous pensons que lorsque un concept ou une idée est pondue dans le sens de mettre ensemble un certain nombre d'acteurs ou des Congolais pour une question, je pense qu'il faudra quand même que cela soit d'abord discuté en interne avant que cela ne puisse prendre corps aux yeux de l'opinion. Mais en ce qui nous concerne, en tant qu'alliance pour le changement, c'est une question que nous ne jetterons qu'un coup d'œil lorsque notre président national sera libéré. Parce que pour nous, on reste focus sur cette démarche-là pour exiger la libération sans condition de l'honorable Jean-Marc Kaboun, qui est détenue injustement à la prison centrale de Maca, à part le régime de Félix Tshisekedi. Et je pense que dans de tels contextes, nous en tant qu'alliance pour le changement, nous ne pouvons pas venir parler d'un quelconque dialogue pour dire que nous devons dialoguer pendant que notre leader se trouverait encore injustement à la prison centrale de Maca. Peut-être que le dialogue serait un des moyens par lesquels il pourra être libéré. Alors si tel sera le cas, il faudra d'abord que cela se fasse, donc qu'il soit d'abord libéré et qu'il nous apporte les termes de référence pour savoir, nous discutons sur quoi et pourquoi, pour enfin voir si ça sera prenable ou non par rapport à notre parti politique. Alors, Martin Faillou demande un dialogue pour la cohésion nationale. Est-ce que ça tient, selon vous ? Bon, tout dépend de la manière dont le président Faillou conçoit ses concepts de cohésion et ses dialogues. Parce que si c'est lui qui veut porter cette voix-là auprès de l'opinion ou de nous, ses pères de l'opposition, il appartient au président Faillou d'approcher ses pères pour en discuter et nous apporter, comme je venais de le dire, les termes de référence. Mais pour l'instant, nous en tant qu'alliance pour le changement, nous disons, la première des préoccupations, c'est d'abord la libération sans condition de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabundi. C'est une situation qui nous préoccupe tous. Mais ce n'est pas que le dialogue, bon, tant que le dialogue, il y a des politiques, il y a souvent, il y a souvent, il y a des frangés, des agenda cachés, il y a des références, il y a des références. Parce que déjà, il faut que ce soit, il faut que l'on 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 soit, il faut que l'honorable Jean-Marc Kabunda, il y a des prisonniers politiques. Mais tant qu'il y a des choses, comment est-ce que nous devons nous donner ? La cohésion, cela veut dire que tout le monde doit jouir de ses droits et libertés, et qu'enfin, que chacun, tout le monde doit être conscient, il y a ce qu'il y a proposé en termes de références, vous allez discuter sur ce qu'on doit faire, tout en mettant l'accent sur cet aspect sécuritaire. On va dire que ce soit un produit, mais c'est rien qu'il y a des dialogues. Bon, pour la raison ou pas, il faut que l'on soit prononcé, c'est que le président Jean-Marc Kabunda est grâce à l'alibaba. Parce que pour une habitude, il y a des frères qui sont des frères qui ont été faits. On a dit d'abord, ceux qui disent que l'on soit au Thouba, on est avec l'Ella, qui a été, mais c'est un problème en politique. La libération de Jean-Marc Kabound vaut plus que les morts de l'Est de l'RDC pour vous. C'est ça la priorité. Pour dialoguer, il faut d'abord qu'on libère Jean-Marc Kabound. Mais les questions brûlantes telles que la situation de l'Est, ce n'est pas une priorité pour votre parti ? Tout est prioritaire dans ces pays. Mais maintenant, les acteurs, les leaders qui doivent porter la voix même de ceux-là qui sont en train de souffrir, mais on les fait taire là-bas à la prison centrale de Makala, ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui justifie l'effet de sa présence même à la prison centrale de Makala ? Rien du tout, puisque tout ce qui lui a été réproché, semblait-il, mais il a été démontré sur la place publique et il n'avait pas dit faux. Et au-delà de ça, cette manière de lui condamner de manière inique, mais la justice devait corriger cette erreur-là. Donc bref, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte que pour que même ce peuple-là dont nous sommes solidaires, nos frères de l'Est, puissent ressentir que bon, il y a un besoin, un souci de se mettre autour d'une table pour parler des questions sécuritaires et des développements et de gouvernance, je pense qu'il appartient d'abord à nos leaders de prendre les défenses. Mais comment est-ce que vous voulez que nous puissions tolérer qu'il y ait un groupe ou un casque des leaders qui puisse prendre part à ces débats et que nous, en tant qu'alliance, ne parlons pas de notre leader ? Là, ça, c'est aussi faussé la note. Allianz pour le changement, tout ça, c'est qu'il y a de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a de l'opposition, c'est-à-dire qu'il y a de l'opposition qui est un cadre de la concertation, l'opposition, la société civile entre autres et cette qui connaît, Claudel Loubaïa, il y a de l'opposition qui est un peu de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a de l'opposition, c'est-à-dire qu'il y a de l'opposition qui est un peu de l'opposition. Parce qu'en réalité, dans la politique, c'est un monde où on ne laisse pas, on ne se laisse pas de fois dominer. Il y a toujours des concessions à faire dans une certaine mesure. Mais du moins, pour nous, pour nous, pour nous, d'abord, considérer le concept où il y a un dialogue, il y a un moment où il y a un moment où nous libérons les prisonniers politiques. Il y a un moment où il y a des prisonniers, les 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 prisonniers. Parce que il y a des groupes qui se sont créés. Les politiques, les pluriels, les politiques, les démocraties, les démocraties, et les divisions, parce qu'il y a des divisions. Ils ont dit que ça n'est pas passé. Tous les mouvements rebelles, tout dépend de la manière dont ils conçoivent leur manière d'agir ou pas. Mais en réalité, un gouvernement responsable devait se préparer à défendre morticus l'intégrité territoriale. Parce qu'on aurait pu comprendre, en mon sens, si seulement si toutes ces rébellions étaient vraiment l'émanation pure des souches congolaises. Mais lorsqu'il y a des implications extérieures, quitte au gouvernement de mettre une bonne politique pour gérer la question. Nous, ce qui nous concerne, c'est que le Congolais vive en toute quiétude. Alors, vous demandez d'abord, avant tout dialogue, que Kabound soit libéré. Tout à fait. Vous êtes prêt à céder quoi ? Parce qu'on ne peut pas vous donner un avantage sans contrepartie. Vous êtes prêt à céder quoi pour convenir la liberté à Jamar Kabound ? Donc, vous voulez me faire comprendre ici que maintenant, pour participer à un débat national que vous appelez Dialogue, maintenant, il y aura des contreparties à offrir. Alors, qu'il nous fasse la proposition, nous allons en discuter le moment venu, mais lorsque le président sera d'abord dehors. Parce que nous, d'abord, c'est la seule condition. Parce que nous avons, en quelque sorte, les mains liées par M. Tshiseki, à nous imposant une incarcération qui est tout à fait illégale. Et c'est d'abord à eux de réparer cette injustice et que, pour que la cohésion puisse avoir ce sens-là, dès qu'ils vont accéder à notre demande, nous allons maintenant voir l'air carnet des charges, de quoi parleraient ces fameux dialogues. Mais pour l'instant, la question, nous nous prononcerons de manière officielle lorsque le président Kabound sera dehors et que nous serons en possession des termes de référence. Kabila Tshisekedi, c'est qui le moins mauvais des dirigeants que le Congo a connus ? Kabila Tshisekedi, c'est qui le moins mauvais ? Bon, ça, c'est au peuple d'en juger. Puisque déjà, on a estimé que Kabila a échoué et que Félix Tshisekedi aussi a encore échoué de la pire manière. Donc, on ne saura pas quantifier qui a plus fait le bien ou le mal. Mais ce qui est sûr, la réalité en présence est que M. Félix Tshisekedi, qui les connaissait tout en combattant M. Kabila, il devait quand même apporter une nouvelle touche dans la manière de gérer la République. Mais puisque lui aussi, il a agréablement échoué. Donc, je ne peux pas accorder une quelconque cotation de moyens, même à les deux. M. Kabila Tshisekedi, c'est un dialogue qui a été fait depuis 1960 et l'indépendance. Ce qui est une histoire, est-ce que le dialogue qui a été fait apporter un résultat à M. Kabila, ce qui a été fait pour pouvoir tenir ? C'est-à-dire que le dialogue qui a été fait, c'est-à-dire que le dialogue qui a été fait, c'est-à-dire que le dialogue qui a été fait, c'est-à-dire qu'il a apporter quelque chose et qu'il a avancé en termes de sécurité. M. Kabila Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il a apporté un dialogue qui a été fait pour pouvoir tenir un dialogue qui a été fait pour pouvoir tenir un dialogue qui a été fait pour pouvoir tenir un dialogue. M. Kabila Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il avait mis les choses en mouvement pour que nous puissions avoir cette indépendance à la limite, à la limite politique, parce que économiquement, nous n'avons jamais obtenu notre indépendance. Mais du moins, c'est le seul dialogue que nous pouvons considérer qui ne nous a pas apporté trop d'étard. M. Kabila Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il a un dialogue qui a été fait pour pouvoir tenir un dialogue qui a été fait pour pouvoir tenir un dialogue qui a été fait pour pouvoir. Mais ce que l'on a dit, c'est-à-dire que Mme Masole, c'était en 1959, c'est ça l'histoire. C'est le seul dialogue où les Congolais se sont mis ensemble. Et d'ailleurs, pour les gens qui ont rencontré Bruxelles à la table ronde, mais Patrice Emery, c'est là qu'on a caché. Et pour les gens qui ont été mis, ils ont été mis à la libération sans condition. Patrice Emery, c'est là qu'on a mis en place comme démocrate, qui s'inspiré dans le langage. C'est là qu'on a mis en place comme démocratie. Est-ce que c'est un contexte, un dialogue, alors que vous avez mis en place comme nous, oui, moi, nous avons mis en place comme ça, j'ai mis en place comme ça, j'ai mis en place comme ça, est-ce que la crise nous a mis en place, ça va permettre que la politique va recharger dans le Bézal ? C'est là, c'est là. c'est qu'il y a eu le pouvoir, il y a eu le FCC pour le temps, il y a eu le temps, donc il y a eu le temps, il y a eu le temps de trouver de nous, et il y a eu la prise de position, parce que le temps, même si il y a eu le temps de discuter, tant que le temps de respecter, il y a eu le temps, le temps de una mante', si il y en a eu le temps, il y a eu le temps de 1.2, c'est cette manière de faire ce que nous appelons, le temps de la manteau est toujours à éte, et nous avons eux-척, les Manteaux soient à étebr surrender à mon parce hill, nous nous avons eu le temps, total la tour yé banine et l'oubami kouna tokeïk ou sur la pour la nîme mais ce que vous avez dit à la optique et à l'opter de pour la bouche au koukabou la pouvoir nabanda nous ne sommes pas les gens mais cohésion nationale cohésion nationale concrètement balamboka koukou ba vanzi basso il y a eu cani on suppose que l'andé koukabou n'babimi n'yons-y salemi malam ou boussolo les résultats, les impacts sont les ests. Les stratégies militaires sont les bouts de la pandémie. Pourquoi est-ce que les gens sont dans le Congo et aussi dans la situation est ? La situation est, c'est que les gouvernements sont conscients de sécuriser les Congolais ont des limites de la soukain. Ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas notre priorité. Ce sont les Congolais qui vivent en toute inquietude. Ce qui est le gouvernement Congolais qui a eu conscience qu'il a eu un peu moins de déplacer et tout ce qui s'en suit. Ce qui a eu conscience qu'il a eu d'abord la sécurité et qu'il a aussi qui a eu un peu plus d'améliorer. Ce n'est pas notre priorité. Est-ce qu'il y a un dialogue ? 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 Est-ce qu'il y a plutôt une prise de conscience ? Parce que la conscience de la population est une prise de conscience du peuple ? Est-ce qu'il y a un dialogue ? Est-ce que c'est le dialogue ? Est-ce qu'il y a un dialogue ? la partie Est, qui sont les principaux responsables et comment en venir à bout ? Selon vous, qui sont ou qui est responsable de l'insécurité qu'on vit aujourd'hui dans la partie Est dans notre pays ? Bon, les responsabilités sont partagées. D'abord, nous responsabiliserons d'abord M. Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État, en tant que le premier de tous les Congolais, parce qu'il appartient à M. Tshisekedi de réunir autour de lui une crème politique et intellectuelle assez efficace pour éradiquer ces phénomènes d'insécurité. Et d'autre part, les responsabilités ce sont nos partenaires extérieurs, donc les multinationales, les gouvernements étrangers qui, pour eux, ils ont estimé que le Congo a plein de richesses et qu'ils doivent s'en approprier ou en user comme ils veulent. Et tout cela est dit au fait que nous avons un leadership faible au sommet de notre République. Il y a une certaine opinion au sein du pouvoir, l'union sacrée, qui responsabilise en premier lieu l'ancien président Kabila. Il est le principal, il serait le principal auteur de l'insécurité qu'on vit actuellement dans notre pays. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Bon, nous ne partagerons pas cette opinion dans le sens où nous savons que ce gouvernement de ce régime de M. Tshisekedi a toujours tendance à rejeter la pierre aux autres. Parce que si à l'époque l'ancien président Kabila avait fait en sorte qu'il ait des accords dans le souci d'obtenir une quelconque paix à l'est du pays, nous pensons qu'à l'époque il avait estimé que c'était la pratique qui devait se faire. Mais M. Tshisekedi en arrivant au pouvoir qu'est-ce qu'il devait faire lui ? Il devait soit revoir tous ces accords-là et surtout qu'il n'a pas seulement hérité de l'actif du pouvoir et aussi du passif comme on dit il y a toujours ce principe de la continuité de la gestion des affaires de l'État donc il devait s'assumer. C'est aussi comme aujourd'hui tous ces accords que M. Tshisekedi a eu à faire avec le Rwanda et tout ça dont la République démocratique du Congo en paie encore le prix. Vous pensez que demain dès qu'il ne sera plus au pouvoir parce que d'ailleurs là il est à son dernier mandat puisque en 2028 les cartes seront redistribuées du fait que lui ne pourra plus se représenter et que la personne qui va le représenter il doit aussi assumer le passif que lui Félix Tshisekedi lui aura légué. Jean-Marc Abound disait avant que l'UDPS ne prenne le pouvoir Jean-Marc Abound alors secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi disait que l'insécurité est une création factice de Joseph Kabila pour pouvoir justement se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Aujourd'hui vous dites que c'est Tshisekedi. C'est quoi la vraie version ? La vraie version est que M. Tshisekedi a hérité le passif de son prédécesseur. C'est une suite logique puisque s'il avait estimé que ce sont des accords qui étaient très nuisibles pour la République démocratique du Congo nous pensons qu'ils devaient comme ils aiment bien chanter leur fameuse chanson d'une politique de diplomatie agissante ils auraient fait travailler la diplomatie pour mettre fin à ces accords ou revoir tout ce qui a été fait par les prédécesseurs si cela n'entrait pas dans la ligne des comptes des intérêts des Congolais. Vous placez qui en première responsabilité entre Joseph Kabila Félix Tshisekedi ou même d'autres acteurs politiques qui est celui qu'on devra davantage responsabiliser ? Pour l'instant il n'y a que M. Félix Tshisekedi que nous pouvons responsabiliser puisque je ne cesserai de le répéter il l'a hérité de son prédécesseur donc cela veut dire que s'il n'a pas dix mots pour restructurer et revoir ces accords-là je pense que on aurait on aurait pu imputer ça totalement à M. Kabila mais voyez par exemple les fameux contrats minis avec la Cicomine mais ils ont révélé le contrat ils ont révélé le contrat pourquoi ? parce qu'ils avaient estimé que les prédécesseurs il avait des clauses qui n'ont pas plu à sa politique qu'il a mis en place voilà pourquoi il a réajusté ou réorganisé les choses mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait aussi qu'il ne puisse pas aussi jeter ce coup d'œil-là dans tous ces fameux documents que vous détenez par des verts vous pensez que il y a un certain n'y a un certain malam ou vous pensez que il y a un certain malam de la politique ou de la opposition mais il y a un certain malam que j'y a un certain malam que j'y a un certain malam qu'il y a un certain malam le monde et qu'on s'est tenu au bisous de la cause à bobo kondi d'ici 2020 à oua toko banda d'abord parcour et voir cette manière de faire donc parce que tu en outre aux autres à pouvoir tôt qu'on hérite et maia à côté qu'il a biso ni onso bas s'en gisaca n'yosson n'a ma bena malamu puisque c'est vous qui devez assumer les charges et les responsabilités d'être les premiers des tous les congolais en termes de gestion je pense que vous devez vous assumer un chef c'est celui qui doit s'assumer devant toute situation alors certains cadres de l'union sacré brandit cet accord de joseph kabila signé en 2009 le 23 mars 2009 intitulé accord de paix entre le gouvernement et le congrès national pour la défense du peuple c'est un des faits en sigle ils disent que par cet accord joseph kabila et son gouvernement de l'époque avait vendu la république démocratique du congo au rwandais qu'est ce que vous en pensez et nous pensons que la question aussi qu'on devait poser qu'est ce que ce régime de félix c'est qu'elle dit a fait ou fait pour reprendre ou racheter la vente faite par le par monsieur kabila au rwandais est ce que vous partagez cette hypothèse pour dire que joseph kabila avait vendu le pays au rwandais à travers cet accord est ce que vous partagez ce point de vue là oui ces points de vue là et à partager mais on reste aussi dans une position assez mitigé pour dire que lorsqu'il l'a fait nous avons critiqué ça sévèrement c'est qui était aussi normal de notre part et nous attendions de la part de monsieur félix si c'est qu'il dit d'en apporter les correctifs puisque un accord il reste toujours ouvert des générations en si je dois le dire ainsi parce qu'un accord est intemporel parce qu'il n'y a pas des clauses limitant cet accord dans les temps mais puisque lorsque vous venez aux affaires vous prenez les commandes de la gestion de la chose publique et vous voyez que ces accords là nous bloquent ou bien nous a exposé par rapport à certaines de nos faiblesses vis-à-vis de nos voisins mais la fameuse diplomatie agissante devait être mise en musique pour que nous puissions trouver et dégager des solutions la même thèse sans vous prendre monopoli la parole la fameuse thèse insiste on insiste dans cette thèse pour dire que c'est c'est rêvé si rwandais là sont en train d'exiger l'application de ces accords voilà pourquoi c'est ce qu'il dit est en train de subir cette insécurité qu'on lui a légué par son prédécesseur est ce que s'ils ne disent pas vrai que tu sais qu'il dit est en train de subir des décisions prises par ses prédécesseurs notamment à travers cet accord alors s'il est en train de subir les conséquences des accords qu'il a hérité de son prédécesseur alors c'est à lui de s'assumer en tant que responsable il doit s'assumer et voilà même est-ce qu'il a signé pour s'assumer non 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 dans de tels contextes ou circonstances il n'appartenait pas qu'il puisse seulement signer puisque à l'époque il n'a pas été partie prenante il n'avait pas la gestion du pays mais puisque il a hérité et de l'actif et du passif donc cela veut dire que dès qu'il arrivait aux affaires s'il estimait que c'était des accords d'ailleurs s'il n'estimait pas puisqu'on estime que c'était des accords qui sont préjudiciables à la vie politique sociale économique de la république démocratique du congo c'est à ça lui appartenait ça lui revenait de plein droit de dire niet si lorsque ces belligérants brandissent comme exigence les accords qu'il aurait signé avec son prédécesseur c'est à lui maintenant de mettre en musique la politique pour dire que avec mon prédécesseur s'il lui avait compris la question de négocier avec vous puisque lui déjà nous savons que il dit qu'il ne veut pas négocier avec eux c'est beau bien mais maintenant l'autre révers de la médaille qu'est-ce qu'il fait en retour donc il devait mettre en place des politiques stratégiques militaires assez efficaces pour contraindre ces petits groupes là des insurgés si je dois les considérer ainsi à donner la quiétude aux congolais de ce coin là parce que c'est ce qui est des groupes armés en termes d'effectifs parce que la force aussi d'une armée ou d'un mouvement politique c'est la force numérique ça joue toujours mais lorsque lorsque déjà lorsque déjà nous numériquement le nous est fardé c'est nos vaillants et brillants et fardé c'est elles sont numériquement plus plus nombreux que c'est c'est qui nous cause du tort alors quitte à nous de réfléchir sur les bonnes stratégies et politiques à mettre en place pour qu'enfin nous puissions éradiquer ces phénomènes parler d'un petit groupe alors que par rapport il y a des nations unies et il y a même une thèse qui nous dit que complot international depuis plus de 30 ans vous pensez que félix c'est qu'il arrive au pouvoir six ans après à ces situations sécuritaires un peu compliqué mais n'a pas besoin d'un coupé c'est yannou la maille ou tout n'y aïe et s'ingéla qui ka kate nandé kochiseké diya ko ka kolobate et tango nga la komi bango basali ebele ou pa non et s'ingéli d'ingé nazali kolobana l'opote à waké tout mettre en place ma politique de défense et stratégique moko efficace l'obbi l'obbi auto te ko ka bango ba ou te ki kolobelabiso la fameuse loi de programmation militaire et ko delà de sa ba de gréta ki même ba état d'urgence tous ces éléments la mise ensemble pour chercher des solutions mais lorsque il n'y a pas du répondant ne croise pas le bras il faudrait encore mûrir des réflexions revoir aussi l'histoire parce que dans l'histoire de l'humanité nous ne sommes pas le tout premier pays à être agressé par le voisin il faudra aussi s'inspirer de ceux qui ont vécu avant nous comment est-ce qu'ils ont eu à gérer la question ma b est allé dans l'école la biseau bateau au bac à l'isleau colaba et biming balingarapé ko kaba toté bino ba iba pandisango bourré pour chaque apé bison à la opposition au canisar ben voilà voilà maintenant on a dit qu'on m'a quand même la stratégie efficace et tout ça là ce sont des propositions qui s'inglent du bambou peut pas exploiter la naté va courir la vision qui va exploiter qui met en réalité tant au moins l'habitant on voit les contrats de ce que et ont pu nous dire stratégie militaire qu'on n'exprose pas la télévision mais tout à fait ton obité que stratégie bavis a biseau que l'ocoul ambalou est le cas que bavis a qui biseau que mbalo yotoko bandan angam bonabona frontière ya uganda yam boteyem vient très et cota mais la suite c'était quoi bacote l'état en zélo biseau toulou belaki ce qui n'était pas aussi normal et bien tango déjà tous parce que ce supposé que potocom an à niveau à cocanis à l'oingueux dans la déclaration à l'oingueux anna c'est supposé qu'on devait prendre des communes et des précautions en amont parce que gouverner c'est prévoir c'est faire des prévisions c'est faire des projections en avant puisque la menace a toujours régné autour de nos frontières depuis 1994 et si on peut encore remonter au delà c'est depuis les années 60 et mais le tocoban zayet et tocobenga patrice mérite lumumba l'okola un prophète politique qui a qui nous avait déjà en son temps 60 parler de la balkanisation et c'est la classe politique congolaise qui n'a pas été réceptif en termes de comprendre que n'est-ce que l'omumba ce qu'a loupa qui m'a quand on a loupa qui en autant au monsieur ce n'est assez a quitté tôt à l'aki mot on a bolé maté donc cela veut dire aïe baki makambo et à laki qu'on s'est préparé puisque il était dans les dans la gestion du pouvoir mais l'okola ya betaki tangwa soukanez akini balongo laki en amokéli et nabaye batambo laki soko l'andipe iso moua malam nde kolorand deziré kabila ya ya ki nabango l'okola balie metangwa a bengani a yabibango na ba intansion beli si senabango a salakini a bengala ki pe soukane a batia ki epemben kabila me maman felix et chiseke di me maman aboye yango esengeli tope sa emma boko nonko toko pesaye toko pesaye ma boko soki a lingi kotika batona batobanso basala mousala ou esalini a bango esengeli te toya kotye ma boko polo bie al aya ko eh ko antire légué en termes d'honneur et qui après comme il s'ajoutent du pays non 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 parce que pas encore comme maman kambouana l'olingwana pambate ce qu'ils a qui bongote alors et sengeli qui n'a été assez pléniara keter lazali kochabbi soukoko soto tél kochabbi soukoko soto tél kochabbi soukoko soté quitte à yende a tchabba politique mokkoe ke bisopena pour cette autre fois ni tout ça pour critiquer ton lobby à un tatai aïsala macaboye te tic anje lao yo salaboye a yo kipé a sali lobby n'a opposition le lona au fait lobby n'a opposition a kipou voire et le loa zongi n'a opposition n'de kochababou makanisina ezala rani en termes de sécurité makanisina en termes de sécurité c'est de faire des bons recrutements en termes de de la reconstitution de l'armée parce que iban dakana no wana qu'on mettre des politiques en place pour ké ba armé wana ko restructuré ezala na ba équipement moko et kochiko répondre face à toute agression donc ezala rmer moko très dissuasif et de trois totala kaka angle mongoka kawana et c'était parce qu'on semble toujours se focaliser vers l'est du pays or nous avons neuf voisins autour de nous c'est supposé que en relation internationale ils sont nos potentiels voisins et partenaires paské n'a koulinga konsept ou nate a ba frere ami paské so kono bi ango pe ou memi n'ambo ba zali pe ba potentiel l'ennemi na biso ya lobi a kouze de nou ressource paské kongo ezali ko koufe landen kitana yango kitabiso ba imbo ka to prendre conscience ya ko batila dabor kitana biso po eservir dabor na biso ba imbo ka so kin kitana biso zali ko bima et tongo midi bo pokwana banzele a nyamu nyamupé traçabilité zalité comment voulez-vous tout vivre la stabilité tant qu'on n'aura pas résolu ce genre de questions je pense que on fera toujours du sur place alors il ya cette intervention du député national les airs tambo qui disent qu'ils suivent je cite je le disais bien avant le chef de l'état félici c'est qu'il dit à choc chef de l'état félici c'est qu'il dit que la fc de choré nanga c'est le fcc de joseph kabila au sein du fcc il ya trois franges au sein du fcc il ya la frange force fcc armé la frange fcc opposition et la frange fcc union sacré quelle est votre réaction par rapport à ça bon ma réaction c'est limité à dire que c'est à celle qui qui apporte ses allégations d'en définir et d'en justifier les le vrai sens des 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 ces propos parce que nous n'entrions pas à discutailler ou à répondre sur la vie qu'aimait et un député de sur quoi de l'union sacré parce que nous savons qu'ils sont toujours forts à à indexer les autres donc c'est à lui de dire c'est que l'état disait que la fcc kabila vous n'êtes pas d'accord vous êtes d'accord non c'est pas question d'être d'accord ou pas c'est question de dire que puisque c'est lui mais c'est fait ni ce qui a débité cela c'est en lui d'en expliquer ou de d'apporter les preuves de ses allégations c'est tout ce que je peux dire parce que je ne peux pas je ne m'intéresse pas les les contours moins encore je n'ai pas les données s'il estime que lui en tant que l'homme entre guillemets le mis informé de la république qu'il avait ce type d'information et ben c'est à lui de s'en assumer c'est ce sont des propos qui n'engagent que lui est ce que c'est un discours qui n'est pas cohérent kagame c'est lui qui est cause d'insécurité c'est kabila bon là par ailleurs est ce que c'est cohérent est ce que vous trouvez que c'est né c'est cohérent ou c'est pas cohérent la cohérence nous les jugerons par rapport aux actes qui sont en train de poser dans tous les sens que ce soit mais c'est ce qui dit mais c'est kagame parce qu'il y a apparemment ils sont en train de jouer à un jeu des passe-passe ou à un moment je ne vais pas les rencontrer ils s'y rencontrent et tout cela donc tout dépend de ces deux acteurs là en présence qui qui doivent nous justifier par leurs actes que tout ce qu'ils disent ou c'est qu'ils aient qui qui s'imputent mutuellement sont vrais ou faux parce que nous nous maintenant apporter un jugement il nous serait difficile puisque si en ce moment vous me dites que monsieur le secrétaire général monsieur c'est ce qu'il ya dit x y chose mais or que dans la réalité moi je ne le je ne vois pas ça de cette manière là est ce que je dois je dois apporter mon avis sur des choses dont je n'ai je n'en maîtrise pas les contours les sens le fondement et voir même au delà certaines conclusions et moi je pense que monsieur le journaliste que tout propos que nous nous débitons sur la place publique ne peut que nous engager puisque nous en sommes auteurs si monsieur félix c'est qui dit à engager des tels propos donc c'est à vous de lui tendre votre précieux micro pour lui poser des questions parce que lui-même est resté évasif sur la question il n'en a pas fourni les détails puisque si ça devait être aussi vrai ou faux mais on aurait pu voir dans leur fameux procès qui venait de se dérouler les personnes interpellées liées à cette question liées à l'insécurité où ils avaient même en amont aussi cité l'ancien chef de l'état mais dans les conclusions il n'apparaît pas puis vous les cité donc ce sont des choses que seuls eux-mêmes de la de la de la majorité présidentielle ou d'union sacrée que puissent nous apporter des éclairs je vais reposer la question qu'a posé naomi tantôt c'est celle de savoir quelle est votre politique vis-à-vis de la question qu'est ce que vous pensez de l'insécurité de l'est de la rdc quelle est la politique de votre parti politique vis-à-vis de ça qu'est ce que vous projetez de faire mais aujourd'hui vous êtes porté en responsabilité vous posez quoi comme acte c'est que nous poserons comme premier acte lorsque nous prendrons le pouvoir en termes de sécurité c'est d'abord de restructurer les forces armées congolaises non entre ça ça prend du temps et tout processus tout tout processus parce qu'il faudra lorsque nous devons restructurer il faudra d'abord passer à une identification sérieuse et de fond au cas par cas parce que le le mal d'en souffre nos fr dc c'est venu aussi de de ce fait des débrassages qu'on a eu à connaître et au delà de ça si les militaires congolais s'ouvrent facilement à la trahison pour trahir sa patrie ça part aussi du traitement que le gouvernement nous nous administreront à à ses vaillants combattants puisqu'il y a un combattant qui se retrouve au front qui n'a pas de quoi résister en termes même sanitaires donc des rations pensez-vous que un corps affaibli peut tenir tête face à des agresseurs qui soutenus par les focs extérieurs sont plus ou moins équipés que nos vaillants militaires tout ça ce sont des questions vous avez suivi dans les réseaux sociaux ou les commandements des opérations qui disent que même lorsqu'ils résistent ils me reçoivent des injonctions venant de la hiérarchie parce que je ne parle pas de kinshasa je parle bien d'une quelconque hiérarchie de ne pas avancer nous avons vu ça et ça c'est dans les réseaux mais maintenant vous voyez cet état des choses pensez-vous que ces militaires là ils se battent pas seulement pour protéger la patrie de cette invasion et des rébellions dont nous impose nos frères congolais et ceux de l'extérieur mais ils se battent maintenant pour une question de survie or un militaire ne doit pas toujours se battre pour son pour sa survie c'est pour défendre c'est qu'ils disaient que maquillan nabango pour n'école mais pour que ceux dans la apessa maquillan nabango nabango tiendra pas condition à malam pour état et bi qui a apessa maquillan est si manaye barri jeton naye to bakit et bakitani naye bakoumona pas cité donc amika bimbe kapo nana ke bango parce que nous ne gérons pas pour nous nous gérons pour vous qui nous portez à ce niveau là mais ce qui l'est le comité n'a pas la zali koumipé sapona boundé la bino mais bino bozali kopusato koutia gama bo koté moi je pense que ma réalité les aradé mon sou souten aux alibandé à ma solo peut dans une coût de la responsabilité ma réalité zak on denge mon sou sou quel que soit la maman pila quels que soient les réalités ou qu'on coûte en présence lorsqu'on est pris d'une volonté de se mettre au travail dans l'essence de servir la nation je pense que ce sont ces types des héros politiques dont nous avons besoin et nous allions pour les changements nous sommes en train de parce que nous parlons déjà du changement nous ne voulons pas que les changements on n'a pas la caca il dépèse vous pensez que la population est aussi la source au bino confiance non qu'une population de la population n'a des alina bisso n'a banze hollanda car la base réseaux sociaux lorsqu'on parle du président jean marc kaboundé de son parti batou bakoumiko comprendre et que mouvement est à mon pandiwana alors jean marc kaboundé est en prison depuis bientôt disons deux ans déjà nous sommes déjà dans la troisième année qui a été entamée depuis le 9 août dernier le jour où vous manifestez à qui tout à fait pour tout manifeste à qui peut que police il y a une de côté c'est qu'il dit et à qui côté à la bisso moi un bilan bilan est ce que vous s'en avez qui autorise au fait est ce que vous informez qui vous informez qui bongo bat trac n'a pas prévu les aides la cataba d'administration la bongo ni on s'appelait quand vous prouvez en haut à qui veut nous demander j'en m'en Jean-Marc Kabound est en prison ça fait deux ans et plus. Les conditions carcérales sont précaires dans notre pays, la République démocratique du Congo. Beaucoup de politiciens, une fois incarcérés, demandent d'être évacués parce qu'ils tombent souvent malades. Quel est l'état de santé de Jean-Marc Kabound actuellement ? Comme nous nécessiterons de le dire, l'honorable Jean-Marc Kabound, c'est un leader qui a un mental assez fort et il a été préparé au combat. Parce que vivre la situation auquel il est en train de vivre et de traverser, il faut être un homme ou un leader d'un esprit ou d'une dimension assez supérieure. Ça lui fait mal d'apprendre tout ce qui se passe aussi au dehors. Mais lui-même en tant que combattant de la démocratie et de la liberté, je pense qu'il ne peut que faire un profil haut pour nous donner aussi nous la force de continuer le combat. Et dire qu'il ne tombe pas malade, vous savez, le facteur santé part aussi du mental que vous avez. Puisque je venais de lui dire qu'il a été préparé au combat. Donc tout pouvait lui arriver et je pense que la maladie, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Mais si lui, par grâce divine, il tient les coups, ça ne lui arrive pas. Nous ne pouvons qu'il rendre gloire au Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut obtenir les propos qu'il tenait avant son incarcération ? Le fait qu'il y a l'argent qui est dilapidé, qui est renvoyé dans les paradis fiscaux par le régime actuel. Est-ce qu'aujourd'hui, si on lui tend les micros, il pourra toujours tenir les mêmes propos ? Il faudra attendre ce moment-là pour que vous lui reposiez cette question-là. Et surtout qu'il ne pourra, en ce temps-là, lorsque ça pourra arriver, vous relater ce qu'il aurait vécu. Mais pour l'instant, plutôt, ce qui s'est passé dans les trois années auxquelles il est incarcéré. Donc, je pense qu'il sera le seul à vous apporter la lumière par rapport à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, il va regretter votre propos de l'Aye et de l'Ambolo ? Est-ce qu'aujourd'hui, il va regretter ceux qui m'ont quitté tant qu'à l'Abi et qu'à l'Abi et qu'à l'Abi. Est-ce qu'aujourd'hui, il va regretter votre discours de l'Abi et qu'il va regretter votre discours de l'Abi et qu'il va regretter votre discours ? Bissot en tant que démocrate, Bissot baille Allianz pour le Changement. En aucun cas, je dis bien, en aucun cas, nous ne soutiendrons les groupes armés. Et je pense que ce qui est un point de presse, l'honorable Jean-Marc Kabundo, le 18 juillet 2022, il y a clairement un quelconque pouvoir, qu'à part des moyens démocratiques. Cela veut dire qu'il y a des moyens. Je pense qu'il y a des moyens qui soutiennent les moyens qui soutiennent les moyens pour les changements. Il y a des moyens qui soutiennent les moyens pour les changements. En tant que démocrate, il y a des moyens qui soutiennent les moyens pour les changements. Quand même il y aura une disproportion, il y a des forces. Parce que il y a des forces, il y a des répression, il y a des forces, il y a des forces. Mais du moins, il y a des moyens qui soutiennent les moyens démocrates. Il y a des soucis à l'homme. Donc, de ce point de vue-là, en tant que responsable et engageant l'Alliance pour le changement, je l'ai dit clairement et devant la place publique, que l'Alliance pour le changement ne soutiendra en aucun cas un quelconque groupe armé. Ça fait six ans que Féi Tisekedi est au pouvoir. Vous avez commencé avec lui. Quand je dis vous, ça dit votre leader. Et en 2022, il est parti. Il a été incarcéré. Ça veut dire qu'il a fait trois ans déjà avec Féi Tisekedi. Est-ce qu'il peut partager le bilan des six ans de Tisekedi ? Que vous estimez négatif ? Mais non, il ne peut pas partager le bilan des messieurs Féi Tisekedi parce que le peuple congolais avait voté en ce temps-là, en 2018, messieurs Tisekedi comme chef de l'État. C'est lui le seul comptable. Alors, partagez à Molo Lengen, l'État ou Yazanaki président, est de paix parti au pouvoir ? Non, cause à la partie au pouvoir, il oublie que c'est le parti qui est comptable. C'est dit de paix au pouvoir ? Non, 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 non. C'est dit de paix au pouvoir, les journalistes. À partir du moment où le peuple congolais a choisi confiance, et beaucoup d'отр меня n'ont pas confiance. Et il permet d'entendre cette élection. Il a Maria c'est quelque part d' Cincinnati, la participation dans l'élection dans l'élection. C'est-à-dire que ce que vous avez dit, voilà, lorsque vous n'avez que l' generelle élection, on doit être congolais qui est bon et qui est bon ? Psychologiquement, vous avez fait des mécanismes, des journalistes euxeux, Mais tout à fait, tout à fait. Maintenant, il y a un vote. Il y a un vote, il n'y a pas d'individu. On ne vote pas l'individu. En principe, on vote le programme de l'individu. Mais voilà, le programme qui est incarné par un individu. À partir du moment où c'était... Mais c'est pourquoi, mais aussi la partie politique... Non, non, permettez, maman Pila, dire que ça pourrait venir d'un parti politique. Certes, c'est vrai, on ne le n'ira pas. Mais c'est lui déjà qui endosse cette responsabilité. C'est lui dont nous portons pour nous représenter. Mais c'est à ce monsieur-là que vous devez demander des comptes. Mais voilà. C'est lui de Pesce qui échoue, parce que... C'est lui de Pesce qui échoue seul, ou c'est la personne de Félix Isseke qui échoue. Parce que c'est la personne de Félix Isseke qui dit... Et son parti. Dans les trans... Mais puisque la rédivabilité, elle a un caractère lié, intuit au personnel. Puisque lorsqu'il faudra rendre compte, l'UDP a des représentants, a des responsables, qui gèrent les partis d'ailleurs, puisque lui-même ne gère pas les partis. Donc vous allez nous dire que si tel a échoué, c'est toute sa bande qui a échoué. Non. Chacun dans son secteur peut se démarquer. Non, j'en marre. Pour qu'on finisse, ils en produisent un bilan qui couvrirait la personne qu'ils auraient placée au devant de la scène. Mais lorsque celui qu'on a voté comme chef de l'État, vous voulez que le Congolais demande des comptes acquis ? C'est lorsque vous faites un contrat. Parce que là même, le fait de faire accéder un libère politique à la magistrature suprême, c'est un contrat social qu'il fait entre lui et le peuple qui vont l'élire. Mais maintenant, lorsqu'il faudra parler des comptes, et très souvent, la lecture que nous faisons, elle est des fois biaisée lorsque nous voulons seulement imputer les échecs à irresponsables. Là, je ne parle même pas de Félix Tshisekedi. Parlons seulement d'irresponsables. Lorsque ça marche, on applaudit, c'est bon. Mais lorsque ça ne marche pas, on dit qu'Esaïe est abyssoté. Or, lorsque nous disons ça, c'est par le fait que c'est lui qui engage l'organisation, la république et tout ce qui s'ensuit. Mais quand Joseph Kabila, tu sais qu'il dit, salut mon salut, c'est mon côté. Mais le programme n'a pas eu le programme. Mais les sangas politiques n'ont pas de paix. Est-ce que vous êtes fiers de sortir de cette famille ? Nous sommes fiers de sortir des gènes du docteur Etienne Tisekedi. Parce que c'est lui qui portait la vision dont vous parlez du peuple d'abord. Et que la seule personne qui l'a bien assimilée, c'est l'honorable Jean-Marie Kaboun. J'ai dit bien la seule et je pèse bien mes mots. Parce que dans la démarche, vous avez vu, il n'a pas pris cinq ans dans cette marche ou dans ce régime-là pour se rétracter, pour dire que si nous ne restons pas dans nos fondamentaux, je n'avance plus. Et il faut avoir ce genre et ce type de courage pour agir ainsi. Parce que ça n'a jamais été facile pour un responsable jouissant de tous les avantages de la République, se réveiller un bon matin pour dire que puisque je vois que nous ne nous accordons pas en termes de vision, en termes de ce que nous avons promis au peuple, et de dire que je me stoppe, je retourne. Vous savez pas que c'est pointe le peuple, et de dire que c'est point que si vous avez besoin mettant le reste après vous, ces ores ou vous avez pensé que c'est pointe le peuple, vous avez pensé que c'est pointe convaincement. Ces ores ou vous faites pour dire que moi mettons les budges sous la web, et ils devront tirer que c'est pointe. mettre, comme nous disons, stop, ou la rupture qu'il y a eu entre eux, c'est lié à la manière de gérer et de gouverner les pays. Certains voient en Jamar Kabon d'un potentiel dauphin, de Félix Tisekedi en 2028. Est-ce que cela est imaginable même dans les rêves les plus fous ? Bon, nous, on n'aborderait pas ça dans le sens de Dauphina, mais nous l'aborderons dans le sens que rétenez et prennez date à partir de ce jour que le sixième président de la République démocratique du Congo s'appellera Jamar Kabon à Kabon. Déjà, Jamar Kabon est condamné à huit ans, si je ne me trompe pas. Non, à sept ans. Sept ans de prison. Condamné, arrêté en 2022. Donc, si on calcule de 2022 plus sept, on tombera en 2029. Or, nous aurons les élections en 2028, constitutionnellement parlant. Par quel mécanisme il sera le sixième ? Mais vous avez parlé constitutionnellement parlant. Mais dans la démarche, il y a encore des années à venir. Et c'est le temps qui va nous départager. Ça, c'est la politique qui parle. Non, pas seulement la politique. C'est le droit qui parle. Déjà ? Parce que déjà, vous venez de suivre tout récemment qu'il y a cette politique avec le ministre Moutamba qui est en train de décongestionner les milices incarcérales ou pénitentiaires en République démocratique du Congo. Et tous, cela sont conditionnés. Et si nous remplissons toutes ces conditions ? C'est aussi des nôtres droits. Donc, c'est le droit qui a parlé, madame. Dans la loi électorale qui doit parler plus tôt. La loi électorale 2018-2023 pour être candidat à la présidence, parmi les conditions, avoir un casier judiciaire vierge. Alors, Jean-Marc Aboun, déjà avec cette condamnation, son casier n'est plus du tout vierge. Comment, si cette loi électorale est reconduite telle qu'elle, comment comptez-vous faire pour le sortir de ce problème ? Là, vous faites une interprétation un peu biaisée de ces dispositions-là. Quand bien même qu'ils soient condamnés, mais le président Jean-Marc Aboun n'a jamais perdu ses droits civiques et politiques. Parce que, même le fait d'être éligible, il y a des conditions. Et il y a ces types d'infractions qui font à ce que vous soyez éligible ou pas. Or, dans le cas qui est le nôtre, celui de l'honorable Jean-Marc Aboun, toutes les infractions dont on lui a imputé ne lui interdisent pas de se présenter comme candidat à tous les échelons. Vous pouvez bien vérifier cet aspect des choses ? Je m'envoie, 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 c'est vrai qu'il y a l'opposition, mais il y a quelques têtes déjà que c'est démarqué. Est-ce que le gouvernement ou il y a quand même espoir dans la population ou il y a l'espoir ? Est-ce que l'on a déjà avancé ? Il y a deux ou trois personnes qui sont démarquées ? Et l'autre question sur ce qui se passe à l'île de PES. Il y a aussi qu'il y a un conseil à donner à nos amis de l'île de PES. Il y a un conseil à donner à nos amis de l'île de PES. Il y a un conseil qui a fait des malheurs mais ça fait déjà 100 jours depuis l'île de PES. Donc, il y a une réalisation à mes côtés. Donc, tout ça tardé même pas dans ma Kamboane et surtout que même le lingou qui a été donc tout les sont en étapes. Mais il y a un voisin et il y a un beau dans ma Koma et il y a un beau La Fête quand ça me fait. Mais il y a un peu de l'intérêt mais il y a un peu et il y a une cuisine interne dans ma Bago. Il y a un beau et il y a un salle qui est bon et il y a un beau 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 Bona t'a pas vu que le Paran soit là-bas avant toute la guerre, je m'envoie que le Paran soit, c'est de m'obé. Les parents aient aussi le Paran soit là-bas pour la guerre. Et même si quelqu'un qui m'entre ou toujours, il est capable de m'obéter par la récent. On cherche beaucoup à dire que le Paran soit le Paran soit sur la guerre en tant que Congolais. Par exemple, les parents ne savent pas. Les parents ne savent pas. Ils ont été prévenus sous le Paran soit, Le Paran soit ici le Paran soit-là. Comment est-ce qu'il se sent ? Il s'est dit quoi ? Comment est-ce qu'il se sent ? Comment est-ce qu'il se sent ? Je dois placer un dernier mot pour faire un rappel à la mobilisation auprès de tous nos cadres et militants. Je pense que depuis le 9 août, nous nous sommes dit, puisque c'était le jour où le président Jean-Marc Abound avait totalisé deux années d'incancération, et nous avons opté dans le cadre des activités politiques, qu'à chaque neuf de chaque mois, nous tiendrons des activités politiques de grandes envergures, et dont la prochaine se tiendra le 9 septembre, là, à notre siège délimité, où on aura une grande matinée politique de réarmement moral, pour qu'enfin nous continuions notre lutte de demander et exiger la libération de l'honorable Jean-Marc Abound Abound. Merci beaucoup, M. Béli Moutono, secrétaire général du Parti politique Alliance pour le changement, parti de Jean-Marc Abound Abound, qui totalise deux ans. Qui a totalisé deux ans. Bien sûr, bien qu'il n'ait pas encore enregistré au ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi, merci à Mme Naomi Pila, toujours avec des questions pointues. Merci aussi à vous de nous avoir suivis de par le monde. On se retrouve donc à une prochaine occasion avec un autre invité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501